Bonjour et bienvenue à l'UT de chimie d'Orléans. Aujourd'hui, nous sommes là pour te présenter un bâtiment important qui va sûrement t'intéresser tout au long de l'année. Voici donc le bâtiment des génie chimiques où tu seras amené à réaliser plein de TP. Bienvenue dans le bâtiment de génie chimique qui est composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage. C'est ici que nous mettons nos cours de génie chimique en application. Le génie chimique, ou autrement appelé génie des procédés, est la matière qui désigne l'application de procédés chimiques à une échelle industrielle. Nous pourrons donc voir dans cette partie du bâtiment plusieurs TP comme échangeur thermique, pompe centrifuge, filtre presse ou encore dynamique des fluides. Ces TP vous nous permettent d'apprendre l'influence de certains facteurs comme la chaleur, la pression ou encore la longueur d'une colonne sur par exemple la perte de charge d'un fluide ou encore sur leur densité. Voici la deuxième salle de TP des premières années qui est aussi un labo d'analyse des matières premières et des produits finis. On y retrouve deux CPG, un spectro UV, un banc de fluidisation ainsi que des TP sur les transferts thermiques et l'extraction liquide liquide. Ici nous sommes donc dans la salle des opérations unitaires où nous verrons les principales étapes pour la production de gel hydroalcoolique, des comprimés effervescents de vitamine C, de savon ou encore d'huile essentielle. Tout comme dans la dernière salle, nous sommes dans une salle réservée aux deuxièmes années et aux licences professionnelles. Il faut savoir que l'on retrouve certains TP des opérations unitaires mais ici nous trouvons des capacités allant jusqu'à 200 litres. Ces capacités se rapprochent plus de celles trouvées dans les entreprises de production. Dans cette salle où nous arrivons avant le début des TP et nous déposons nos affaires. La deuxième salle nous sert à exploiter les résultats en faisant des tableaux ou encore des courbes que nous pourrons ensuite imprimer. Merci de nous avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir les autres vidéos de notre chaîne YouTube Chimie-UIT-Eau et nous remercions notre professeur de projet étudier, M. Chéleville, de nous avoir aidé à réaliser cette vidéo. A la prochaine !